Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Grande nouvelle, Angela Merkel a été réélu pour la quatrième fois chancelière d'Allemagne. Ça fait 12 ans qu'elle dirige le pays et c'est reparti pour encore 4 ans. La question qu'on est en droit de se poser c'est pourquoi est-ce que les Allemands l'aiment tant ? Est-ce que c'est la politique d'austérité qui les éclate ou... ? En réalité, Merkel leur a fait une Macron. C'est-à-dire qu'elle n'a été élue qu'avec 33% des voix et un peu moins de 25% d'abstention. Et sachant que l'abstention et le vote blanc ne sont toujours pas comptabilisés, et bien ces chiffres ne sont pas réellement représentatifs. Mais contrairement à la France et à sa monarchie présidentielle, l'Allemagne ne donne pas le pouvoir à une seule personne, mais à un parti ou à une coalition de partis. C'est un régime parlementaire, ça veut dire que c'est le parlement qui dirige. Et vu que le parti de Merkel, la CDU, n'a obtenu que 35% des sièges au parlement, elle ne va pas pouvoir faire comme Macron en France et gouverner tout seul. Non, elle va être obligée de former des alliances avec d'autres partis. Pendant 8 ans, la CDU de Merkel s'est alliée avec le SPD, c'est-à-dire l'équivalent du PS français. C'est un peu comme si En Marche et le PS s'alliaient pour gouverner ensemble. Ne riez pas trop, ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Du coup, quand le SPD a décidé de se présenter contre la CDU de Merkel, et bien c'était pas du tout crédible. Quand t'as participé pendant 8 ans au gouvernement, c'est très difficile de le critiquer, dire que tu ferais mieux. Ce qui explique très largement pourquoi les socialistes allemands se sont complètement cassés la gueule et n'ont fait que 20% des voix. Certes, on en est encore très loin de la mort du PS en France, mais ça reste quand même une belle défaite. Mais pour essayer de sauver la face, le SPD a annoncé qu'il ne ferait plus de coalition avec la CDU, et donc qu'il rentrait dans l'opposition. Et donc Merkel va être obligée de s'allier avec deux autres partis, les Verts, c'est-à-dire les écolos qui ont fait 9%, et le FDP, c'est-à-dire les ultralibéraux, oui, il y a vraiment un parti ultralibéral qui s'appelle les FDP en Allemagne, et qui a fait 11%. Ce serait donc une alliance entre les conservateurs, les ultralibéraux et les écolos, qui lui donnerait un peu plus de 55% des sièges au Parlement. Rien de très beau à l'horizon, si ce n'est plus de précarité, plus d'austérité, et peut-être plus d'écologie. Et bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, comme dans la majorité des pays d'Europe, l'extrême droite monte très rapidement. En Allemagne, l'AFD, qui est un parti, je dirais, décomplexé sur les questions du nazisme, a fait près de 13%, ce qui fait de l'AFD la troisième puissance politique du pays. Et contrairement à la dynamique française, la gauche radicale insoumise, qui s'appelle là-bas Die Linke, n'a fait que 9%. Mais comme nous le rappelle Guillaume Duval, qui est le rédacteur en chef d'Alternative économique, après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les conservateurs qui ont reconstruit l'Allemagne, et aujourd'hui, ce sont toujours eux qui détiennent le pouvoir. Ce n'est pas du tout comme en France, où c'est en grande partie les communistes qui ont reconstruit la France d'après-guerre. Si tout ce sujet vous intéresse, je vous laisse l'entretien complet de Guillaume Duval par le journal Le Vent Se Lève dans la description de la vidéo sur YouTube. Quand on y regarde de plus près, en Allemagne, aucun parti n'a réellement proposé d'alternative à la politique économique de Merkel. Mis à part Die Linke, la plupart des partis étaient d'accord sur le paradigme austérité-néolibéralisme. Même le journal Le Monde s'est étonné de voir que le débat entre Angela Merkel et Martin Schulz, c'est-à-dire le candidat du SPD, n'était pas réellement un débat. Ils étaient globalement d'accord sur tout. Et pourtant, il y a de quoi débattre. Eurostat a récemment sorti une série de chiffres sur l'état de l'économie allemande sous Angela Merkel, et le constat est édifiant. Si le taux de chômage a bien été divisé par 3 en 12 ans, le taux de pauvreté a augmenté de 54%, le taux de travailleurs pauvres a doublé, le nombre de travailleurs cumulant 2 emplois a augmenté de 81%, et le nombre de retraités pauvres a augmenté de 30%. Ce constat, c'est globalement celui d'une politique de flexibilisation du travail qui est comparable à ce que nous prépare Emmanuel Macron avec ses ordonnances. Pour faire simple, on baisse la sécurité des salariés et on augmente celle des patrons. Le résultat, c'est le développement de mini-jobs qui sont payés une misère dans des conditions déplorables et surtout qui ne donnent pas le droit à la retraite. 7,8 millions d'Allemands occupent ces mini-jobs et 5,4 millions d'entre eux n'auront pas le droit à une retraite. On obtient donc logiquement une baisse du chômage puisqu'on a une multiplication des emplois à 1 euro, à temps partiel, etc. Mais dans le même temps, on a une augmentation de la pauvreté puisque même quand les Allemands travaillent, eh bien ils gagnent une misère. Mais alors la question, c'est pourquoi les Allemands continuent de voter pour ces politiques économiques alors qu'on vient de montrer qu'elles appauvrissent la population ? Première explication, en Allemagne, il n'y a pas encore de parti assez fort pour proposer une véritable alternative. Comme je l'ai dit avant, Die Linke n'est pas encore au niveau de la France insoumise. Deuxième explication, celle de Guillaume Duval qui dit que les Allemands n'ont pas réellement subi les méfaits de ces politiques économiques grâce à la faible natalité de l'Allemagne et surtout au contrôle des prix de l'immobilier. Je le cite, « Quand vous n'avez pas d'enfants à nourrir et que les prix de l'immobilier sont stables, c'est plus facile de supporter une austérité salariale prolongée. » Mais si pour l'instant, les Allemands semblent supporter cette austérité, rien ne nous dit que ça durera éternellement. Parce que quand les 5,4 millions d'Allemands qui ont des mini-jobs vont arriver à la retraite et qu'ils n'auront pas d'argent, ou alors que l'Allemagne n'aura plus assez de jeunes pour faire tourner son économie, eh bien là, ça m'étonnerait que le paradigme néolibéral fasse long feu. Et il y aurait encore tant de choses à dire sur la situation économique et politique de l'Allemagne, c'est pour ça que je vous ai laissé dans la description de la vidéo sur YouTube plein de sources et d'articles complémentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum, à laisser un pouce bleu si le sujet vous a plu, et surtout, continuez le débat dans les commentaires. Parce que j'ai pas forcément raison sur tout ce que je dis. Il y a matière à débattre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve mercredi pour une vidéo que Antoine a réalisée, et sans trop vouloir vous teaser, elle est excellente. Et sinon, moi, je reviendrai vendredi soir pour un live, parce que ça fait longtemps qu'on ne sait plus parler directement. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501